Musique Nous sommes toujours dans le cadre du forum de nos quartiers 2015. Aujourd'hui nous accueillons M. Floc Yves, commissaire de police de Brest. Bonjour. Bonjour à vous. Que pensez-vous des forums de nos quartiers ? Écoutez, j'ai tout le goût, je ne puis que saluer semblable initiative. Je voulais simplement préciser au préliminaire que moi je suis né à Brest, mais j'ai passé 30 ans de ma vie dans les quartiers en géo-parisienne, j'y ai grandi. J'ai tout de suite compris que la formation, le sport éventuellement, et puis les débouchés professionnels étaient pour les jeunes de ces quartiers absolument fondamentaux, pour réussir leur vie. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Aujourd'hui, qu'en êtes-vous sur les recrutements ? Alors, les recrutements dans la police, c'est très important à dire. D'abord, nous sommes dans une fonction d'État. C'est l'État, c'est accessible par concours. Il y a trois grands concours de policiers dits actifs, parce que les autres ne sont pas inactifs. Gardien de la paix avec un baccalauréat, officier de police avec une licence, et commissaire de police avec un master. Néanmoins, nous accueillons depuis de nombreuses années avec succès des jeunes gens qui sont sortis de l'école, qui ont décroché à un moment donné, passez-moi l'expression, elle n'est pas péjorative, et qui peuvent entrer dans la police en tant qu'adjoint de sécurité, avec un contrat de trois ans, renouvelable une fois, et qui se prépare au concours de la police, notamment celui de gardien de la paix. Et nous avons également un dispositif plus neuf, celui de cadet de la République, toujours qui recrutent des jeunes gens qui sont sortis d'école, parce qu'ils n'étaient pas faits pour l'école, parce qu'ils ne s'y plaisaient pas, qu'ils n'avaient pas trouvé leur chemin à ce moment-là. Et ces cadets de la République, on les forme en école de police, on les forme aussi en lycée professionnel, et on les accueille dans les services, afin ensuite de pouvoir... Ils exercent la fonction d'adjoint de sécurité. Voilà. Et je dois le préciser que ça marche depuis de nombreuses années. J'ai 30 personnes, 30 jeunes adjoints de sécurité au service, au quotidien, qui travaillent ce matin, d'ailleurs. Et que ce soit des garçons, des filles, quelle que soit l'origine sociale, quel que soit l'endroit, ils viennent des quartiers, ce n'est pas des gens qui viennent du 16e arrondissement, de Paris. Et je veux dire, pour peu qu'on sache les prendre en compte, qu'ils soient réceptifs aux valeurs de ce métier, ils savent qu'ils exercent un métier qui est quand même presque une aventure encore au quotidien, et généralement, ça marche très très bien. On parvient à faire en sorte qu'ils se préparent à des concours, et même si ce n'est pas ceux de la police, ça leur donne quand même un socle pour pouvoir, dans la vie professionnelle, aspirer aussi à trouver, si c'est un autre métier, un autre métier, on les y aide. Est-ce que localement, il y a-t-il des recrutements ? Ah oui, absolument, c'est très régulier, on en a eu il y a quelques semaines, et les jeunes gens qui entrent au sein de notre administration viennent des quartiers, viennent des quartiers. Voilà, pas forcément ceux de Brest, mais enfin du Finistère, c'est un recrutement à caractère régional, ou de Rennes, mais c'est bien cela. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, rien de particulier, si ce n'est qu'encore une fois, je suis absolument ravi d'être ici, parce que, encore une fois, moi je suis ici des quartiers, des quartiers qui étaient, comme on dit, difficiles, en banlieue parisienne, et je veux croire que pour chacun, pour peu qu'on ait la chance, la main tendue, et qu'on se prenne en charge soi-même, qu'on fasse l'effort, on y arrive, voilà, par l'emploi, et c'est beaucoup par l'emploi, effectivement. Merci pour tous ces témoignages, et c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada